Musique 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 Ok on voilà sur MyNet News pour la dernière partie de cette émission Dernière partie de cette émission consacrée à Barça Lyon Barça Lyon, gros match Oui, oui j'ai un petit peu du mal avec la gestion de la musique Non non mais nickel, gros match qui nous donne le sourire et qui nous fait rêver quoi et qui au final nous rend très optimiste sur la suite des clubs français en coupe d'Europe ça montre que le championnat français reste un des plus grands championnats du monde On a clairement vu Les Anglais peuvent trembler Oui absolument On va leur faire peur quand on a des t'inquiètes Non mais bon Bon alors que dire 5 victoires du Barça 5-2 Bon alors peut-être que le chauvinisme ambulant et de notre enfin voilà dont on fait toujours preuve à l'approche de gros matchs un peu et ben voilà une nouvelle fois tombe à l'eau j'ai envie de dire c'était pas une surprise quoi nous on l'a enfin je sais pas On en avait parlé On en avait parlé quoi C'était sans vouloir Non mais c'est vrai que s'il le faisait c'était l'exploit l'exploit comme disait Ola interplanétaire bon ben voilà c'était une défaite interplanétaire c'est tout quoi dire 4-0 ou 40 minutes je veux dire c'était hallucinant dans la télé tu comprenais pas quoi les gens lyonnais après je sais même pas si tu peux vraiment leur en vouloir je sais pas si l'analyse la bonne analyse serait de pointer de montrer du doigt les erreurs lyonnaises parce que finalement je crois dans ce match là t'as envie de dire mais c'est simplement une histoire de niveau Ouais ouais dans tous les cas un match de foot ça se fait à deux équipes donc il y a toujours l'équipe perdante a toujours été mauvaise sur certains points et l'équipe gagnante toujours été meilleure sur certains points là on peut se dire que le côté l'équipe en face était meilleure prend plus de place dans l'analyse de ce match quoi parce que le Barça c'était extraordinaire enfin merde quoi moi j'ai regardé ce match j'étais même pas déçu parce que j'ai vu un super match de foot et parce que regarde tu vois on pourrait parce qu'on pourrait analyser les maths et on pourrait si tu veux sans sans avoir une enfin n'ayant pas une approche globale et tout de l'après-midi temps mais en analysant un peu comme des photons chacun des buts de Barcelone tu vois si on fait ça à chaque fois on peut dire ah mais là Chris t'as eu l'erreur ah bah t'as eu le boumson qui couvre ah bah t'as eu Chris qui rate son truc et tout alors tu peux dire ah mais ça c'est des putains de buts évitables machin c'est un scandale et tout mais franchement c'est quand même complètement oublié le fait que disons que le jeu produit par le Barça la performance du Barça a suscité automatiquement des erreurs lyonnais tu vois c'est clair tu vois attend pendant 30-35 minutes ils ont été complètement dominés ils ont pas touché le ballon qu'est-ce qu'il se passe quand tu touches pas le ballon t'arrêtes pas de courir après bah tu fatigues mais tu fatigues tu perds de la mission c'est automatique ils sont intelligents il faut tourner le ballon forcément il y a des espaces qui se créent forcément il y a des marquages qui s'oublient quoi tu vois forcément c'est obligé et c'est ce qui s'est passé sur les deux premiers buts tu vois bon bah on peut parler de cette relance enfin ce ratage complet de Makoun qui rate le ballon récupération de Marquez qui renvoie Henri mais peut-être que Makoun il est dans le brouillard complet parce que ça fait une demi-heure qu'il court dans le vide et en même temps Makoun il se retrouve avec le ballon il se dit putain 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 depuis tout à l'heure dès que j'ai le ballon j'ai trois joueurs barcelonés sur moi il y a Touré qui vient avec ses grandes jambes pour me le prendre tu vois donc forcément tu vois regarde moi je ferais un bon parallèle là avec genre un match de boxe tu vois ça c'est deux boxeurs et ben c'est un peu c'est un peu l'image où tu aurais un des boxeurs qui est acculé dans ses cordes et qui prend des tatanes et des tatanes et ben au bout d'un moment automatiquement il relâche sa gare et là il reprend une tatane tu vois et alors qu'est-ce que tu dis si tu fais une photo du truc si tu regardes pas l'esprit global du match tu vas dire ah ben t'as vu la tatane qu'il a pris putain mais c'est un scandale il a baissé sa garde c'est un scandale il s'est pas protégé il a pas été rapide et tout mais oui mec il a fait une erreur il a baissé sa garde parce que ça fait 10 minutes qu'il en prend plein la gueule donc à un moment donné il en peut plus c'est automatiquement ce qu'il se passe Chris il rate complètement sa sortie sur le dernier but d'Eto mais parce que le mec ça fait une demi-heure qu'il a pris des coups et à un moment donné ben il en peut plus c'est tout quoi il sature le mec oui il a baissé sa garde parce que c'est un aveu d'échec enfin je veux dire tu peux pas lui demander d'avoir la lucidité et tout tu peux pas lui dire ah ben non putain regarde mais regarde le enfin voilà tu fais une photo tu dirais mais non c'est une sortie complètement ratée ou le mec boum son qui couvre et tout mais c'est normal parce que les mecs ils sont acculés et à un moment donné ben à force de prendre des coups ben tu capitules quoi et c'est l'esprit et c'est comme ça qu'on doit analyser le match c'est les mecs ils ont à un moment donné ils ont capitulé ils ont dit mais c'est pas possible on est où là on n'en peut plus parce qu'on entend dire à tout va ouais mais si sur le premier but Makou n'aura pas son contrôle on prend pas ce premier but le match est complètement différent non non parce que si l'erreur elle vient pas de là l'erreur elle vient après de toute façon tu vois et les erreurs elles sont venues après encore et c'était pas le fait qu'ils avaient pris un coup sur la tête d'avoir encaissé un but quoi non c'est pas ça mais non c'est parce que parce que tu subis tu subis et genre ton coeur il va à 10 000 à l'heure de la première à la trentaine minute parce qu'il y a un tir toutes les 25 secondes donc automatiquement les mecs ils sont dans le rouge mais on tapait on tapait on tapait à la porte jusqu'à ce que la porte cède et au bout d'un moment elle s'est grande ouverte et on s'est pris 4 buts moi ce qui m'a surpris par contre enfin après lisez comme on peut mais c'est qu'après avoir pris 4-0 c'est comme si Lyon s'était réveillé tu vois je pense qu'ils sont aussi un petit peu partis dans le match en se faisant un petit peu cacabou quoi faut le dire et dès qu'ils avaient le ballon ils étaient complètement paniqués ils savaient plus quoi en faire alors que bon ils savent quand même un peu jouer au ballon tu vois mine de rien et finalement à 4-0 ils se sont dit allez voilà rien à foutre deux actions parce qu'il y a but à la 44ème et à la 48ème deux actions deux buts comme quoi comme quoi c'était quand même plus ou moins faisable et je pense que dans l'état d'esprit pour rentrer dans ce match il aurait fallu y rentrer différemment tu vois en partant en partant comme ça en ayant fait un partout à l'aller tu vois il est là le problème c'est que les Lyonnais se sont dit on peut on peut tenir cette équipe de Barcelone si on est concentré si on est solide si on est rigoureux et finalement ils en ont peut-être un petit peu oublié de jouer quoi tu vois il aurait peut-être mieux valu se prendre 2-0 à l'aller tu vois ce match il aurait fallu le faire à l'année finalement peut-être tu vois et lâcher les vannes quoi tu vois en se disant ben voilà non on n'est pas favori non on est peut-être même pas capable je crois que je crois que enfin au-delà voilà de parce que je pense que Puel est pas débile il connait un peu ce qu'on dit voilà les enjeux de ce match tout comment enfin je veux dire ce qu'il voulait faire c'était partir de ce qu'ils avaient produit en première mi-temps au match aller les empêcher de jouer les agresser et tout machin mais le truc c'est que à un moment donné t'arrives dans une situation où là y'a plus de discours c'est plus possible t'arrives dans un match où les mecs mais te mettent la misère ils te mettent la misère je veux dire techniquement il était au dessus du milieu de terrain quoi enfin je veux dire non mais voilà après voilà c'est vrai que c'est une question de niveau quand tu prends quand tu prends le milieu de terrain Yaya Toure, Xavi, Iniesta mais je veux dire tous ces mecs là ils sont à des années-lumière du niveau des Lyonnais il faut le dire quoi c'est hallucinant après à un moment donné petite parenthèse là au milieu on parle d'Ignesta pour moi Iniesta si Barcelone fait le doublé championnat d'Europe et Liga c'est le ballon d'or il n'était pas dans les 40 joueurs c'est un scandale c'est un scandale parce que Iniesta est pour moi le meilleur joueur du monde je l'annonce clairement il a une vision de jouer extraordinaire il a la rapidité la technique il fait des passes enfin non pour moi c'est le meilleur non mais là le trio le tri dans Yaya Touré Xavi Iniesta c'est extraordinaire parce que en plus tu vois comme Iniesta lui en plus de Xavi lui enfin comment dire Iniesta lui il peut accélérer il peut faire un peu les deux c'est à dire que il a cette vision de jeu sa technique de passe et d'un autre côté il a cette capacité en plus de temps en temps il joue sur le côté gauche il a cette capacité à rentrer avec le ballon et à provoquer ce que ne fait pas Xavi mais ils n'ont pas besoin de le faire et Xavi il est là plus dans l'ombre mais tu regardes ils sont complémentaires tu vois c'est énorme c'est énorme techniquement au niveau des passes et tout et je veux dire Iniesta Xavi mais là on a un duo de meneurs de jeu c'est magnifique c'est magistral il n'y a rien à dire quoi Xavi il fait deux passes décisives Iniesta il est monstrueux Yaya Touré il est monstrueux sur les côtés Henry il met deux buts une passe décisive Eto'o une passe décisive un but Messi un but énorme Messi tu vois un peu plus discret mais il met son but où il passe 3 joueurs le but de Messi il est magnifique il passe 3 joueurs il rentre il s'appuie sur Eto'o c'est du fromage la défense le type mais il fait ce qu'il veut